Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui, incha'Allah, ça sera sur le parallélogramme. Donc c'est une notion que vous avez déjà vue en primaire, mais incha'Allah, ça sera une leçon revisité avec un peu plus de propriétés et un peu plus de caractérisation, d'accord? Donc pour le parallélogramme, comme le nom déjà l'indique, c'est un mot qui dérive du mot parallèle. Vous savez ce que c'est de droite parallèle? Ce sont des droites sans aucun point d'intersection, d'accord? Donc je commence tout d'abord par donner une définition. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Je répète, un parallélogramme est un quadrilatère. Le préfixe quadri, ça désigne quatre quadris, quatre côtés, dont les côtés opposés. Les côtés opposés, ça veut dire les côtés qui sont en face, d'accord? Sans parallèles. Je répète, un parallélogramme, c'est un quadrilatère, dont les côtés opposés sont parallèles. Et je peux rajouter deux à deux, d'accord? Donc l'exemple qu'on a entre les mains du tracé ABCD, c'est un parallélogramme. Donc pour nommer n'importe quel parallélogramme, on doit prendre la suite des sommets au sens des aiguilles du montre. Donc pour cet exemple, je peux le nommer soit ABCD, soit BCDA, soit CDAB, soit DABC et surtout pas ABDC, d'accord? Donc pour ce parallélogramme ABCD, d'accord? On a AD et parallèle ABC. Vous allez remarquer que AD et BC, ce sont des segments. Et ici, j'ai mis des parenthèses au lieu des crochets parce que je ne peux pas parler du parallélisme des segments, mais plutôt des parallélismes des droites, d'accord? Donc AD et opposé ABC, ils sont parallèles. AB aussi et opposé ACD, ils sont parallèles. Et pour cela, je saisis l'opportunité pour évoquer tout le vocabulaire, incha'Allah, qu'on aura besoin par la suite pour expliquer la leçon, d'accord? Donc, et qu'on va l'évoquer très souvent, d'accord? Je commence par le premier vocabulaire, des côtés consécutifs. Consécutifs, ça veut dire ils se suivent. Donc on a le segment AD et AB, ce sont des côtés qui sont consécutifs, ça veut dire ils se suivent. Et vous allez remarquer qu'ils ont même un sommet commun, un point commun. Côté opposé, on a le segment AB et DC, ils sont opposés, ça veut dire ils sont en face. L'angle ABC et l'angle BCD, d'accord? L'angle ABC avec le sommet B et BCD, c'est un angle avec le sommet C. Ils sont consécutifs, ils se suivent, d'accord? B et C, ce sont des points qui se suivent, ce sont des sommets qui se suivent. Et même, ils sont des sommets, des angles qui se suivent, d'accord? BCD et BAD. BCD avec le sommet C et BAD avec le sommet A. Ce sont des angles opposés qui sont en face. AC et BD sont les diagonales du parallélogramme. Alors, pour la leçon du diagonal, vous allez remarquer que j'ai mis ici AC et BD. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relié le point A avec C et ça donne la première diagonale. B avec D, c'est la deuxième diagonale. Donc le parallélogramme a deux diagonales AC et BD. D'accord? Très bien. Donc, par la suite, incha'Allah, je vais parler des propriétés du parallélogramme. La chose que vous devez faire attention, c'est qu'il faut faire la différence entre propriété et caractérisation. Donc, pour la propriété, on doit avoir le parallélogramme pour parler des propriétés. D'accord? Parce que très souvent, dans les exercices, je vais vous demander de tracer, de me faire des schémas un peu plus compliqués. D'accord? Et par la suite, après avoir fait un choix qui est très précis et bien réfléchi, je vais vous demander de me démontrer que c'est un parallélogramme. Donc, vous n'allez pas utiliser les propriétés, mais plutôt, vous allez utiliser les caractérisations qu'on va aller voir par la suite. D'accord? Donc, maintenant, je parle du propriété. D'accord? Et je commence par la première propriété. Donc, pour la première propriété, d'accord? Ça concerne la propriété des diagonales. Donc, on doit avoir un parallélogramme pour déduire immédiatement cette propriété. Qu'est-ce que nous dit cette propriété? Propriété 1. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu appelé centre du parallélogramme. Donc, les diagonales, on vient de les voir. Donc, ici, pour ce tracé ABCD, on a les diagonales AC et BD. Vous allez remarquer que ce sont des droites séquentes. Ça veut dire qu'elles se coupent en un point. Et ce point-là, c'est à la fois le milieu de AC, première diagonale, et aussi le milieu de la deuxième diagonale BD. D'accord? Donc, ce I-là, il est appelé centre de symétrie. Donc, je rappelle toujours que ce sont des variables muettes. On peut le nommer I ou O ou ce que vous voulez. D'accord? Donc, I, c'est le centre du parallélogramme. Il est à la fois le milieu de AC et BD. Donc, exemple, ABCD est un parallélogramme de centre I. Donc, les diagonales AC et BD ont le même milieu. D'accord? La propriété 2, si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc, relisez bien. Si les diagonales d'un quadrilatère, on se donne un quadrilatère. D'accord? Donc, on remarque que les diagonales se coupent en leur milieu, en même milieu. D'accord? Donc, on peut déduire tout directement que c'est un parallélogramme. Je passe maintenant à la deuxième propriété et c'est la propriété des côtés. Donc, la première propriété, les côtés opposés d'un parallélogramme en la même longueur. Vous vous rappelez, les côtés opposés, ça veut dire les côtés qui sont en face. Dans ce tracé-là, c'est quoi les côtés qui sont opposés? Je peux dire que AB et DC sont opposés et AD et BC sont opposés. D'accord? Donc, la propriété, qu'est-ce qu'elle me dit? Que les côtés opposés d'un parallélogramme en la même longueur. D'accord? Donc, ABCD est un parallélogramme. Alors, la distance AD égale à BC. Et la distance AB égale à la distance DC. D'accord? La propriété 2. D'accord? Je vais inverser. Si les côtés opposés d'un quadrilatère en la même longueur, alors c'est un parallélogramme. Je répète. D'accord? C'est la propriété indirecte. D'accord? Qui concerne les côtés. Si dans un quadrilatère, je me donne par exemple des côtés qui sont opposés et que je remarque qu'ils ont la même longueur. Donc, je peux déduire tout directement que c'est un parallélogramme. Et finalement, la troisième propriété qui concerne les angles, la propriété des angles, je la lis. Les angles opposés d'un parallélogramme en la même mesure. Je répète. Les angles opposés. Par exemple, dans ce tracé, quels sont les angles qui sont opposés? Donc, on a l'angle DAB et l'angle BCA. Si je veux prendre les sommets, je veux dire le sommet A et C. Le sommet A et C, ils sont les sommets des angles. D'accord? Et ils sont opposés. D'accord? Ils ont la même mesure. D'accord? Très bien. Donc, les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. Ici, la mesure de l'angle qui a pour sommet A est égale à la mesure de l'angle qui a pour sommet C. Et aussi, pour la mesure de l'angle qui a pour sommet D, il a la même mesure de l'angle qui a pour sommet B. D'accord? Bien. La deuxième propriété, les angles consécutifs. Les angles consécutifs, ce sont les angles qui se suivent. D'accord? Exemple, ici, j'ai l'angle qui a pour sommet D et aussi l'angle qui a pour sommet C. Ils sont supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire supplémentaires? Normalement, c'est une notion qui est déjà vue à la leçon des angles. Les angles qui sont supplémentaires, ça veut dire que la somme, que leur somme est égale à 180. D'accord? Donc, pour cet exemple-là, je relis la propriété. Les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. Les angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires. Donc, ABCD est un parallélogramme. Ça signifie que BAD, angle, égale à l'angle DCB. Et aussi, l'angle ABC est égal à l'angle ADC. D'accord? Donc, et l'angle BAD plus l'angle ADC égale à 180. Donc, c'est ce qui concerne la première partie du cours. Inch'Allah, vous aurez la suite du cours. Ou bien, la deuxième partie qui concerne la construction du parallélogramme. Et comment on peut le tracer. D'accord? Donc, vous l'aurez, inch'Allah, dans les jours à venir. Donc, révisez bien et relisez bien ce diapo. Ce diapo et merci.